Le moteur de recherche de Google intègre un dictionnaire et un correcteur d'orthographe. Si vous effectuez une faute d'orthographe, elle sera automatiquement corrigée par le moteur de recherche. Par exemple, ici, je vais rentrer Chronologie, comme ceci, donc avec le clavier. J'ai ici une faute d'orthographe, donc je vais avoir immédiatement, vous le voyez, des suggestions. Si par exemple, je n'ai pas encore vu ces suggestions et j'appuie sur la touche Entrée, je vais avoir automatiquement, ici, Résultats pour Chronologie. On me demande donc si je souhaite plutôt rechercher Chronologie avec CH. J'ai d'ailleurs automatiquement les résultats qui apparaissent pour Chronologie. Il n'a donc pas pris en compte ma faute d'orthographe. Je clique ici pour corriger et j'ai effectivement ici Chronologie qui a été restituée, même dans le champ de recherche. Si maintenant, en réalité, il s'agit d'un jeu de mots et je souhaite effectivement rechercher Chronologie sans le H. Je vais donc effacer le H, comme ceci, j'appuie sur la touche Entrée. Et je vais retrouver un petit peu plus bas, dans le volet de gauche, la possibilité de rechercher Motamo. Je clique ici, tout en bas, sur Plus d'outils. J'ai maintenant la possibilité de rechercher Motamo. Je clique ici sur Motamo et immédiatement, vous le voyez, on me dit Essayez avec cette orthographe Chronologie, donc CH. Mais j'ai bien les résultats ici de Chronologie sans le H. Je vais donc pouvoir retrouver précisément les résultats, parce que la faute d'orthographe était donc voulue. Si maintenant, je ne connais pas un mot et je souhaite avoir une définition, je vais ici essayer avec Chronologie. Je retrouve donc la bonne orthographe. Et je descends un petit peu plus bas, à l'intérieur de cette page aussi. Sur la gauche, j'ai ici un outil qui s'appelle Dictionnaire. Je clique sur Dictionnaire et donc immédiatement, dans le champ de recherche, je ne vais pas retrouver des sites, mais bien des définitions du web, avec les différentes pages qui vont rediriger vers ces définitions. Par exemple, ici, j'ai une définition pour Chronologie. Je descends un petit peu plus bas, vous le voyez, j'ai plusieurs définitions pour Chronologie. J'ai même la possibilité de traduire le mot que j'ai rentré dans diverses langues. Si vous souhaitez très rapidement définir un mot, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de retrouver le dictionnaire. En effet, je clique ici sur Tous les résultats et je souhaite retrouver la définition de Chronologie. Je vais simplement rentrer ici devant Chronologie, Définition, comme ceci, ou bien plutôt même Définir. Je mets le verbe Définir, Chronologie. J'appuie sur la touche Entrer et immédiatement, je vais avoir une définition qui apparaît en premier résultat. Je peux ainsi utiliser Définir pour définir n'importe quel mot. Par exemple, ici, je souhaite définir maintenant le terme Népotisme. Je rentre comme ceci, Népotisme, avec le clavier et j'appuie sur la touche Entrer. Immédiatement, je vais avoir des résultats avec des définitions pour Népotisme, donc pour le mot que j'ai rentré. Vous savez donc maintenant comment utiliser les différents outils de dictionnaire et de correction d'orthographe du moteur de recherche de Google.